Musique Me voici, envoie-moi. Ça c'est le cri de notre cœur. C'est le cri du cœur du prophète Esaïe. Esaïe entend l'interpellation divine. Esaïe répond, envoie-moi. Et c'est ce que nous répondons à Dieu parce que nous savons que notre vie lui est précieuse. Nous savons que Dieu conçoit un plan nous concernant. Dieu communique son plan. Et c'est à nous de recevoir ce plan et d'accepter. Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Et l'histoire nous montre la fidélité constante de Dieu envers ceux qui choisissent de lui dire me voici, envoie-moi. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu pourrait nous recruter de force, mais il choisit de nous demander et de nous inviter à participer avec lui à ses grands dessins et à ses grands projets sur la terre. Vous faites partie du plan de Dieu pour votre génération. Vous faites partie de la solution de Dieu pour les problèmes de votre génération. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous faites partie de la solution de Dieu. Si vous avez mis votre main dans les mains de Jésus, c'est que vous êtes entré dans ce royaume de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu et vous êtes en mesure de recevoir la communication divine et d'être amené dans la manifestation des projets de Dieu pour votre vie. C'est une réalité et la parole de Dieu est constante dans l'expression de cette réalité que Dieu appelle un homme, appelle une femme, met un rêve, un désir à l'intérieur d'eux. Et quand il répond oui, Dieu amène les choses à l'existence. Il écarte les circonstances qui ne sont pas favorables. Il les forme, il les forge, il les travaille et il les libère dans son œuvre. Et vous êtes la réponse de Dieu à un problème que Dieu a constaté. N'oubliez jamais cela. Le rêve qui est en vous, c'est la réponse que Dieu apporte à une situation. Au-delà de vous-même, il y a quelque chose que Dieu voit. Et Dieu a décidé que vous êtes la personne qui va utiliser pour amener le changement. Nous sommes tous des agents du changement. C'est ce que je dis aux gens dans mon église. Vous êtes un agent du changement. Aucun d'entre nous, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes obligés de subir les circonstances, mais nous amenons le changement dans les circonstances. Père Céleste, aujourd'hui, nous te prions. Nous te demandons de parler à nos cœurs. Nous te demandons de changer notre perspective. Père, nous avons envie de voir les choses comme tu les vois. Nous avons envie de comprendre les choses comme tu les comprends. Nous avons envie que tu prennes toute notre vie et que tu la conduises sur le chemin que tu as préparé pour nous avant même la fondation du monde. Père, nous te demandons aujourd'hui d'amener la compréhension, la révélation et la sagesse divine dans le nom puissant de Jésus. Amen. La sagesse divine. Quand vous lisez le premier épître de Jacques, il parle justement de cette sagesse. Nous avons besoin de sagesse pour accomplir notre destinée, pour faire ce que Dieu a prévu pour nous avant même la fondation du monde. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne cette sagesse. Il n'est pas nécessaire de dire comment je vais faire, j'ai besoin de sagesse. Non, vous demandez à Dieu et il donne cette sagesse. Regardez avec moi dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1. Je vous encourage à lire les deux épîtres à Timothée. C'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel, un peu comme son dernier testament, et qui lui donne des consignes pour sa vie, des consignes en tant que serviteur de Dieu, des consignes pour la direction et la conduite des affaires de l'Église. Et il nous incombe de méditer longuement sur ces choses, parce que ce sont des consignes qui nous sont données à nous. Alors, voilà que la parole de Dieu nous dit ceci. Paul qui écrit à mon fils bien-aimé Timothée au verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que moi je sers avec une conscience pure, gloire à Dieu. Nous sommes censés servir Dieu avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Vous savez que nous sommes censés avoir ce genre de relations, des relations d'alliance, où il y a des gens dans nos vies qui sont des pères, des mères, des frères, des sœurs spirituelles, et où nous avons un tel amour les uns pour les autres que c'est vraiment une joie d'être ensemble. Gardons le souvenir, verset 5, « De la foi sincère qui est en toi, gloire à Dieu, qui habita d'abord dans ton aïe, l'œil, c'est dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Entre parenthèses, pour les parents, priez pour vos enfants. Priez pour que la même foi que vous avez habite dans vos enfants, que ces bonnes choses de Dieu que vous vivez puissent aussi leur être communiquées. Au verset 6, « C'est pourquoi, merveilleux, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Merveilleux. Timothée a reçu des dons du Seigneur. Lorsque Paul lui a imposé les mains, au verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, j'aime ce verset, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Vous vous rappelez, nous avons parlé justement de la force, du fait que nous avons besoin de courage, du fait que nous devons pouvoir vaincre dans l'adversité, du fait que même quand l'opposition vient sur le chemin de notre destinée, nous avons la capacité de résister. Vous avez la capacité de résister. Mais j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui qui a abandonné. J'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui qui est en train de réfléchir à la possibilité d'abandonner. J'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas persuadé, qui doit aller jusqu'au bout, dans le sens où Dieu le conduit, qui voit autre chose ailleurs et qui est tenté de suivre notre chemin. Je vous exhorte aujourd'hui, ranimer le don de Dieu qui est en vous. Ne laissez pas partir le rêve que Dieu a mis à l'intérieur de vous, parce que Dieu sait quelles sont les circonstances de votre vie. Dieu sait quelles sont les oppositions auxquelles vous êtes confrontés. Alors que nous terminons cette série sur la manière de répondre à son appel, et si vous n'avez pas suivi jusque-là, je vous encourage à aller sur notre site pour voir les émissions précédentes. Alors que nous terminons cette série, je veux vous dire que Dieu sait où vous êtes. Et il sait que vous n'êtes pas dans le lieu favorable. Mais lui, il sait comment vous amener dans le lieu favorable. Lorsqu'il est allé chercher un homme qui vivait au milieu des païens, il savait qu'il n'était pas dans le lieu favorable. Mais il savait que lui, Dieu était capable de l'amener dans un lieu favorable. Et il a fait quitter sa terre, il a fait quitter son pays. Et celui qui vivait parmi les incrédules, après avoir eu son contact avec Dieu, après avoir été interpellé par Dieu, après avoir répondu à l'appel de Dieu, Dieu l'a transformé. Il a changé sa destinée, il a changé son histoire, il a changé son témoignage, et il en a fait le père de la foi. Il faut quand même le faire. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ce genre de choses. Et ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il fera dans votre vie. Si vous décidez de ranimer le don qui est en vous, et de ne pas succomber, et de ne pas laisser tomber, et de ne pas suivre les autres, de ne pas dire, oui, mais tout le monde fait ça, moi aussi je vais le faire. Même si tout le monde le fait, vous n'êtes pas obligés de le faire. Dieu a vu un garçon qui n'avait pas ces idées-là en tête, et Dieu lui a donné des rêves, et Dieu lui a montré l'élévation qui allait venir dans sa vie. Et Dieu a fait en sorte qu'il soit transféré de là où il était à là où sa destinée allait se manifester. Et les choses semblaient être désagréables. Il vivait des épreuves. Il a connu la souffrance. Il a connu la prison. Il a connu les difficultés. Je ne sais pas dans quelle prison vous êtes aujourd'hui, dans quelle difficulté vous vous trouvez. Mais ce n'est pas le moment de dire, non, c'est fini. Non, je ne peux pas ranimer le don qui est en moi. C'est le moment de dire, je ranime le don de Dieu qui est en moi, et je laisse Dieu couler, agir à travers moi, et je développe mes compétences, je développe mon caractère, je développe les talents que Dieu a mis à l'intérieur de moi, parce que je sais qu'il a une destinée pour moi. Je sais qu'il m'amène quelque part. Je sais que je ne vais pas m'arrêter là où je suis. Je sais que même quand toutes les portes semblent être fermées, même quand j'ai l'impression que je suis encerclée de partout, Dieu a une porte de sortie. Et les dons qu'il a mis en moi, il va s'en servir pour ouvrir des portes. Il va s'en servir pour frayer en chemin devant moi. Et parce que Joseph n'a pas abandonné, parce qu'il a continué à utiliser les dons que Dieu a mis en lui, même dans des séquences favorables, Dieu a pu s'en servir pour ouvrir des portes devant lui et frayer en chemin pour lui. Les dons que Dieu a mis en vous, ranimez-les, amenez autre chose que le désespoir, déclarer la parole de Dieu dans votre vie, suscitez vous-même, parlez à votre cœur, parlez à votre esprit, dites-vous qui vous êtes en Christ Jésus, révoltez-vous contre la lassitude et contre la passivité parce que Dieu a besoin de ce qu'il a bien à l'intérieur de vous. Dieu a mis des choses en vous parce qu'il en a besoin dans votre génération. Il vous a placé ici dans ce temps présent parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec vous. Alors c'est le moment de dire non, 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 je me lève et je remonte sur mon cheval, je pars à l'aventure avec Christ parce que l'aventure avec Christ, ça c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et Dieu sait où vous êtes, Dieu savait où était Joseph. Et au moment propice, il l'a fait sortir de sa prison. Il l'a amené de l'élévation dans sa vie. Il l'a amené dans sa destinée. Il l'a fait de lui celui qui a sauvé sa famille du désastre, du chaos et de la mort certaine dans ce temps de famine. Il l'a fait de lui celui qui a sauvé une nation toute entière. Dieu vous amène de votre pays. Il vous amène dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il fait de vous un libérateur. Il fait de vous un sauveur. Quelle que soit votre situation géographique, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas dans votre pays, parce que vous êtes à l'étranger, Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec votre vie. Pensez à Joseph. Il a obéi à l'interpellation divine. Il a laissé Dieu travailler les dons qui étaient en lui et Dieu a pu s'en servir pour les lever dans une terre étrangère. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire quand il y a un homme qui lui fait confiance. Et c'est ce que un homme a dit à Diane Moudi quand il l'a amené à la conversion en Christ. Il a dit qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un homme qui lui fait entièrement confiance. Et Diane Moudi a dit je saurais cet homme-là. Il lui a fait entièrement confiance. Dieu sait exactement ce qu'il fait. C'est comment vous amenez du désert à la gloire. Il est allé chercher un homme dans le désert, un homme qui considérait que c'était la fin, qui vivait sa vie tranquillement dans le désert, qui avait renoncé à toute autre ambition. Et Dieu lui a dit non, 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 ce n'est pas fini, j'ai un travail pour toi. Et il a dit mais Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences pour eux. Dieu a dit je sais comment faire. Dieu sait comment faire dans votre vie. C'est à vous de développer les compétences que vous avez. C'est à vous d'utiliser les talents qui sont en vous. C'est à vous de ranimer le don de Dieu qui est en vous. Mais sachez ceci, ce que vous ne savez pas faire, Dieu sait faire. Et quand il dit c'est là où je t'emmène, tout ce que vous avez à dire c'est oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui qui pense que c'est fini, qui pense que j'ai perdu de temps, qui pense que les années sont passées. Les années étaient passées également pour Moïse. Mais Dieu n'avait pas changé d'avis. Dieu avait un plan pour sa vie et l'a amené à l'accomplissement. Et celui qui disait je ne sais pas parler est devenu le plus grand prophète d'Israël. Mais qu'est-ce qui vous retient, vous ? Qu'est-ce qui vous empêche de répondre oui à l'appel de Dieu ? Par quel chemin est-ce que vous êtes passé ? Dans quel désert est-ce que vous vous trouvez ? Dans quelle prison est-ce que vous vous trouvez comme Joseph ? La prison de la vie, la prison du désespoir, la prison de l'humiliation, la prison où vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées. Je ne peux aller ni ici ni là. J'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. J'ai fait du bien. On m'a rendu le mal. Joseph a fait du bien. Le mal lui a été rendu. Mais Dieu savait au moment propice comment le sortir de la prison. Dieu sait comment vous sortez de la prison. Mais vous n'avez pas à vous laisser faire. Vous n'avez pas à capituler. Un enfant de Dieu ne doit jamais, jamais, jamais capituler. Un enfant de Dieu doit toujours garder à l'esprit le fait que Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu va me sortir d'ici. Il va m'amener dans ma destinée. Il va accomplir ce qu'il a prévu pour ma vie. Et Dieu voit les souffrances. Il voit les cris. Il voit les larmes. Il a vu une pauvre petite femme qui était dans le temple et qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et non seulement, Dieu l'a entendue. Dieu l'a exaucée. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle a promis cet enfant à Dieu. Dieu l'a dit d'accord. Il lui a donné l'enfant. Elle a rendu cet enfant à Dieu. Dieu a fait de cet enfant un grand prophète en Israël. Et à un moment donné où la parole de Dieu était rare en Israël, un petit garçon qui ne cherchait rien, qui ne comprenait rien, qui ne savait rien a entendu Dieu l'appeler. Il ne savait même pas que c'était Dieu qui l'appelait. Je vais vous dire une chose. Le rêve qui est en vous, vous ne savez même pas que ça vient de Dieu peut-être, mais c'est Dieu qui l'a placé en vous. Et certaines choses, vous savez que c'est Dieu. Mais Seigneur, je n'ai pas cherché ça et j'ai essayé de faire ce que tu m'as demandé de faire et ça n'a pas marché. Tout le monde m'en veut. Ne, ne lâchez surtout pas. Dieu est allé parler à son petit garçon qui ne s'y attendait pas. Souvent, nous ne nous attendons pas du tout aux choses que Dieu a envie de faire avec nous. Mais c'est à nous simplement de n'y me voici, Seigneur. Et ce petit garçon ne comprenait rien. Il est allé voir le prêtre. Il a dit, mais c'est vous qui m'avez appelé mon père. Non, non, je ne t'ai pas appelé. Et le prêtre a compris que Dieu parlait à cet enfant. Au milieu d'une génération incrédule où la parole de Dieu était rare, où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Vous êtes entourés de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes entourés de personnes qui n'ont pas envie de servir Dieu. Vous êtes entourés de personnes qui se contentent d'aller à l'église le dimanche de chanter des louanges et de danser, de rentrer chez eux et de vivre comme ils veulent. Vous êtes entourés de personnes qui n'ont pas vraiment de tripes pour les choses de Dieu. Vous pouvez être différents. Vous pouvez décider que moi, je servirai l'éternel. Moi, je servirai. Moi, je viens entendre la voix de Dieu. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu parce que c'est lui qui détient nos vies entre ses mains. C'est lui qui détient notre destinée entre ses mains. C'est lui qui nous a façonnés. Et comme il a dit à Jérémie, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu vous connaissait. Dieu vous a appelés, vous a choisis, il vous incombe de dire vie et de ranimer le don de Dieu qui est à l'intérieur de vous. C'est votre responsabilité. Ce garçon a répondu au Seigneur. Il a répondu oui. Il a compris parce que le prêtre lui a expliqué que c'est Dieu qui t'appelle. Et Dieu a commencé à parler à un enfant. Si Dieu peut parler à un enfant, Dieu peut vous parler. Si Dieu peut donner des révélations à un enfant, Dieu peut vous donner des révélations. Je parle souvent avec des gens qui disent oui, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Je sais qu'il y a la paix de Dieu sur ma vie, mais je ne comprends plus. Je n'entends plus la voix de Dieu. Vous avez la capacité d'entendre dans la voix de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit ceci. L'œil n'a pas vu et l'œil n'a pas entendu ce que Dieu a réservé pour ceux qu'il aimait. Il les a révélés. Il nous les a révélés par son esprit. Dieu, par son esprit, va vous révéler les choses qu'il a préparées pour vous. Dieu, par son esprit, va vous communiquer les choses qui sont dans son cœur. Dieu, par son esprit, va même amener la correction dans votre vie. Il va vous dire bon, ça, il faut rectifier, ça, il faut changer, ça, il faut rectifier. Mais c'est à vous de dire je ranime la flamme du don de Dieu qui est en moi. Je ne veux pas laisser mourir mon appel. Je ne veux pas mourir sur ma terre de mission. Je vais accomplir ce pour lequel j'ai été façonné. Vous savez, Dieu sait où vous trouvez. Dieu savait trouver un garçon qui était dans les champs en train de s'occuper de ses brebis. Alors qu'on avait rassemblé tout le monde et personne n'a pensé à lui. Mais Dieu a pensé à vous. Là où vous êtes aujourd'hui, Dieu pense à vous. Si votre bishop ne pense pas à vous, sachez une chose, Dieu pense à vous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est le chef de l'église. Jésus est la tête de l'église. Et Jésus a des yeux partout. Il sait où vous êtes. Il sait comment vous cherchez au moment propice. Je rencontre tellement des gens qui sont découragés, qui veulent faire des choses et qui se disent oui, mais je ne sais plus, il n'y a personne pour m'aider. Eh bien, sachez une chose, le Saint-Esprit est tout à fait capable de vous aider. Il est suffisamment grand pour vous aider. Il est en mesure d'administrer l'œuvre de Dieu dans votre vie. Alors faites-lui confiance. Faites-lui confiance, c'est ça que vous vous trouvez. Il est allé chercher un garçon qui s'occupait des brebis. Il est allé le voir. Il a appelé. Il a oublié. Il a déclaré des choses merveilleuses et extraordinaires sur lui. Des choses qu'il n'a pas cherché. Des choses qu'il n'a pas demandé. Des choses qu'il n'imaginait pas et qu'il ne pouvait même pas concevoir. Ce que Dieu a prévu pour votre vie, vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des fois, il met quelque chose en vous et vous pensez que waouh, c'est le summum. Et après, vous avancez et il ajoute encore quelque chose. Et vous avancez et il ajoute encore quelque chose. Et vous progressez et il ajoute encore quelque chose. Et vous êtes là, waouh ! Il y a des choses que Dieu nous montre aujourd'hui et que s'il nous avait montré il y a dix ans, on aurait eu du mal même à se lever pour s'avancer parce qu'on se serait dit mais c'est trop, mais c'est énorme, mais je ne comprends pas. Eh bien, Dieu est grand et ses projets sont grands, ses plans sont grands, ses ambitions sont grandes mais il a le moyen d'accomplir ce qu'il a décidé. Dieu a les moyens de faire ce qu'il a dit qu'il va faire dans votre vie. Mais ranimez le don de Dieu qui est en vous. Dieu est allé chercher ce garçon, il lui a donné de grands rêves et il a fait passer des champs au trône. Il s'appelle David, le plus grand roi d'Israël. Mais il ne l'avait pas cherché, il ne l'imaginait pas, il n'était pas de la famille royale, il y avait un roi, il n'était pas de la même famille, il ne pensait pas que cela serait sa destinée mais Dieu a décidé que c'était sa destinée. Mais tout le monde ne pensait même pas à lui. Le roi s'est pris en hostilité contre lui après un bref instant de faveur. Et la chasse à l'homme a commencé. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils vivent une chasse à l'homme. Dieu m'a appelée mais j'ai l'impression que partout je suis honnue, je suis bannie, je suis détestée. Eh bien, ce n'est pas grave parce que Dieu est en train de vous façonner. Rappelez-vous, la dernière émission nous avons parlé des difficultés, des obstacles, des épreuves. Dieu vous façonne et vous prépare. Et il prépare quelque chose de bon et quelque chose de grand qui va sortir de votre vie. Mais ranimez le don de Dieu qui est en vous. Ayez une perspective divine. Qu'est-ce que Dieu a envie de faire ? Quelle est la solution que Dieu veut apporter ? Quel est le problème que Dieu veut régler ? Et il a mis la main sur vous pour le régler. Et sachez qu'il va aller jusqu'au bout. Il a mispris son garçon. Il est passé par des épreuves différentes. Tellement de personnes laissent tomber parce que ça n'a pas été facile. Mais qui vous a dit que ce sera facile ? Jésus lui-même nous a dit dans le monde vous aurez des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous revenons encore sur le mot courage. Courage, 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 courage. C'est exactement ce que Dieu a dit à Jésus. Courage, courage, courage. Nous avons besoin de courage. David était un homme courageux. C'était un homme de guerre. C'était un homme qui savait tenir dans des moments difficiles. Et vous avez besoin de savoir tenir dans des moments difficiles. Il est temps que l'Église comprenne. Jésus ne nous a pas dit que tout sera facile. Et tellement de personnes laissent tomber parce que oui mais c'est trop dur. Ce n'est jamais trop dur. Il ne nous laissera pas tenter au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et donc il est temps de se lever et de dire je ranime le don de Dieu qui est en moi. Si Dieu a envie de faire ça c'est que j'ai envie de le faire. Si Dieu a envie de le faire c'est que je suis capable de le faire. Si Dieu a décidé que c'est moi c'est que c'est moi. Et n'ayez pas une fausse humilité en disant oui mais c'est la soeur elle est tellement plus sainte. Vous savez il y a des années de cela quand je commençais à sentir la perle de Dieu sur ma vie je n'y comprenais rien. Pour moi c'était mais qu'est-ce qui me trouve ? Je ne suis pas la plus pieuse je ne suis pas la plus sainte je ne suis pas la plus consacrée mais Dieu ne vient pas vous chercher parce que vous êtes consacré. Il vient vous chercher pour vous rendre consacré. Il vient vous chercher parce qu'il a mis sa main sur vous. Quand il a parlé de Saül rappelez-vous cet homme qui tuait des chrétiens mais il faut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut voir ce genre de choses et il n'y a que Dieu qui voit réellement ce qu'il y a en vous. Alors ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent oui je vois ça en toi. Non, non, non. Les gens peuvent voir certaines choses en vous mais il n'y a que Dieu qui voit qui vous êtes réellement et le temps que vous passez dans sa présence ce n'est pas du temps perdu c'est du temps où vous grandissez dans la connaissance de Dieu mais aussi du temps où Dieu vous révèle ce qu'il a mis à l'intérieur de vous parce que quand Saül tuait les chrétiens quand Saül persécutait les chrétiens personne mais personne ne pouvait imaginer qui aurait pu regarder Saül et dire voilà voilà le prochain grand apôtre mais personne ce que vous êtes n'est pas écrit dans le cœur d'un homme ce n'est pas inscrit dans la main d'un homme c'est inscrit dans le cœur de Dieu parce que c'est lui qui a formé qui a façonné qui a mis les choses à l'intérieur de vous alors combien de temps est-ce que vous passez avec lui dans la prière nous avons aussi parlé de prière de la nécessité de grandir dans la connaissance de Dieu parce que ce Dieu que nous servons est quelqu'un de réellement extraordinaire vous ne perdez pas au change quand vous passez votre temps dans sa présence parce que c'est là où il vous révèle ce qu'il a mis en vous et quand Saül a rencontré Jésus le Seigneur lui a révélé il lui a montré qui il était il lui a montré ce pour lequel il a façonné il lui a montré ce pour lequel il l'a préparé il lui a montré quel serait sa destinée et cet homme a dit je n'ai pas désobéi à la vision céleste ma prière pour vous et pour moi c'est que nous ne désobéissions pas à la vision céleste nous n'allons pas revenir sur la terre nous ne croyons pas à la réincarnation nous vivons une fois et après cela la rencontre avec Dieu face à face le jugement vient nous devons rendre compte pour ce que nous avons fait de nos vies un jour j'ai eu une interpolation divine extraordinaire je me suis vue devant l'autronne de Dieu la fin de ma vie où j'allais devoir rendre des comptes pour ma vie ce que j'en avais fait et c'était tellement saisissant et réel et concret pour moi je me voyais et je me rendais compte que jusqu'à là j'avais des excuses j'avais trouvé beaucoup de prétextes pour ne pas obéir et servir le Seigneur et aller jusqu'au bout avec lui parce que les gens me barraient le chemin parce que je faisais face à l'incompréhension parce que les gens avaient des préjugés sur moi parce que les gens pensaient ci et les gens pensaient ça et les gens et les gens et les gens et les gens et ça m'arrangeait bien quelque part parce que du coup je pouvais dire oui mais Seigneur je veux bien mais je ne peux pas tu comprends tu vois la situation tu vois comment les choses se passent tu vois il n'y a pas de portes nouvelles tu vois comment les gens sont etc etc et le Seigneur m'a montré ce jour c'était tellement vivide il m'a montré ce jour que le jour où je me tiendrai devant lui je n'aurai plus d'excuses et qu'il n'y a personne il n'y a rien qui puisse m'empêcher d'accomplir ma destinée je suis la seule qui peut m'empêcher d'accomplir ma destinée aucun prétexte ne tient parce que j'ai un Dieu qui est puissant j'ai un Dieu qui ferait le chemin qui fait un chemin là il n'y a pas de chemin j'ai un Dieu pour qui rien n'est impossible et je suis une personne pour qui rien n'est impossible parce que Jésus a dit rien n'est impossible à celui qui croit rien ne vous est impossible seul devant Dieu vous allez devoir rendre compte de ce que vous avez fait de votre existence de ce que vous avez fait de votre vie de la manière dont vous avez passé le temps qui vous a été donné sur terre de ce que vous avez fait des dons de Dieu qui sont en vous est-ce que vous allez ramimer ces dons aujourd'hui ou est-ce que vous allez les laisser dépérir et continuer à dire que c'est en tel et c'est en tel c'est à cause de telle situation c'est parce que je suis neutre d'un tel pays c'est parce que je suis neutre d'une telle famille c'est parce que je suis une femme c'est parce que je suis un homme c'est parce que je suis noire c'est parce que je suis blanc c'est parce que je suis vert je vis dans le pays des rouges nous allons devoir chacun de nous rendre des comptes pour ce que nous avons fait de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous je vous encourage aujourd'hui à ranimer le don de Dieu qui est en vous alors que nous terminons cette série je vous exhorte ayez une perspective divine développez votre foi faites confiance à l'éternel décidez que vous allez persévérer que contre vent et marier vous irez jusqu'au bout vous allez accomplir votre destinée décidez aujourd'hui que rien ne va vous empêcher d'aller jusqu'au bout devenez un homme et une femme de prière côtoyez votre Dieu ne prêchez pas un Dieu que vous ne connaissez pas allez à la rencontre du Père passez du temps dans la présence de Dieu devenez un amoureux de Dieu je vous exhorte aujourd'hui réagissez contre l'opposition ne vous laissez pas faire nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse nous avons reçu un esprit de force nous n'avons pas reçu un esprit de timidité nous avons reçu un esprit de puissance de sagesse et d'amour tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destin est à votre disposition la question est de savoir est-ce que vous allez les saisir est-ce que vous allez décider c'est bon je ranime le don de Dieu qui est en moi et je persévère et j'avance et je réagis contre l'opposition et je terrasse l'opposition je développe mes compétences je laisse Dieu travailler mon caractère je ne vais pas permettre que quoi que ce soit en moi puisse nuire à l'oeuvre de Dieu David avait des choses en lui qu'il n'avait pas travaillé et cela a amené beaucoup de difficultés dans sa vie au niveau des femmes etc. etc. vous avez des choses en vous que vous devez travailler laissez Dieu les travailler j'ai des choses en moi que je dois travailler je dis constamment au Seigneur Seigneur enlève la pourriture de moi et mets en moi tout ce qui est beau tout ce qui est merveilleux fais en moi une clône de Jésus que je ressemble à s'y confondre à mon Seigneur c'est ce que Dieu veut de nous il veut que nous ranimions la flamme de Dieu qui est en nous ranimer ce don c'est à vous de le faire vous êtes capables de le faire décidez que votre vie va faire la différence dans votre génération décidez que parce que vous êtes venu sur terre rien ne sera plus jamais le même et Dieu est là avec vous il est disposé à le faire il est disposé à agir il est disposé à changer les circonstances il est disposé à transformer votre vie la question est de savoir est-ce que vous êtes disposé à le laisser faire prions Père nous te remercions te remercions pour ce temps que nous avons passé te remercions pour ce message et encore une fois le temps est passé tellement vide mais Papa je prie donne cette génération touche les cœurs des hommes et des femmes soucite une génération qui a faim et soif de Dieu soucite une génération qui va aller jusqu'au bout avec l'évangile soucite une génération d'hommes et de femmes qui comprendront que les choses sont différentes parce que nous sommes en Christ que la puissance de Dieu est là pour changer nos vies et notre existence te remercions parce que tu le fais et parce que tu auras la joie de voir une armée d'hommes et de femmes accomplir ta volonté sur la terre dans le nom puissant de Jésus alors ranimez le don de Dieu qui est en vous à la semaine prochaine que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?